On fait la course avec nos aspirateurs, enfin le cordon des aspirateurs. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux parce qu'on va faire ici une vidéo, truc astuce, guide d'achat. Pas vraiment un truc astuce, plutôt un guide d'achat car c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent. On n'en parle même presque jamais. Et en fait, qui ne s'est jamais retrouvé en train de passer l'aspirateur chez soi avec un câble trop court en se disant il manque un mètre, il est trop petit, je ne savais pas qu'il était aussi petit. Alors, on va en parler dans cette vidéo, c'est ça qu'on vous a aligné. Six aspirateurs. Alors attention, ce n'est pas pour critiquer qu'une marque est meilleure que l'autre, etc. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent évidemment que vous avez plus de cordelières dans un aspirateur que dans un autre aspirateur. Alors tout d'abord, premier pour moi critère, la place. Un petit aspirateur compact, pas très lourd, pas très grand et souvent pas trop cher. Fatalement, vous avez donc moins de cordelières. On parle d'ici de 5,50 mètres de cordelières. Dans les catalogues, ils notent que la cordelière, c'est par exemple ici, ils vont mettre par exemple 5,86 mètres. Ici, nous avons déroulé les cordelières. On a laissé 20-30 centimètres à l'intérieur. C'est ce que je conseille. Ne tirer jamais, jamais une cordelière à fond de son enrouleur. Il faut toujours qu'elle soit rentrée de 20 à 30 centimètres. Pourquoi ? L'enrouleur que vous avez dans votre aspirateur, simplement, il vient enrouler le câble. Et vous avez une connexion électrique. Si vous le déroulez à fond et que vous n'arrêtez pas de tirer parce qu'il ne passe pas la porte, etc. Et on tire fatalement sur la cordelière, vous allez peut-être déconnecter ou simplement abîmer l'enrouleur de votre aspirateur. Ça, c'est très important. Une autre chose importante, il faut toujours utiliser son aspirateur avec la cordelière presque tout le temps déroulée. Pas à fond, on est bien d'accord, mais ne tirez pas un mètre et le faire fonctionner. Vous risquez d'avoir en fait un effet de self. Donc, il faut qu'il soit déroulé presque au maximum. Donc, disons 80-85% de déroulé pour que ça puisse fonctionner normalement sans risquer l'effet de self. Donc, la taille, le prix, la légèreté fait que votre enrouleur est un peu plus petit ou un peu plus grand. Alors, fatalement, vous le voyez là-bas, 8,50 mètres de cordelière. On est sur un aspirateur 1000. Effectivement, ils sont légendaires ce type d'aspirateur. C'est un aspirateur qui est un petit peu plus lourd, qui est un petit peu plus gros. Mais, comme vous pouvez le voir, vous avez cette incroyable cordelière. Super grande. On va jusqu'au bout. Voilà. 8,50 mètres de cordelière. Le record man absolu. Ok ? Et on n'est pas au maximum. De nouveau, je répète, on ne veut pas être au maximum. C'est ça qui est assez impressionnant. Et petite bizarrerie que je veux montrer à côté. Et là, c'est certainement... Bon, je n'ai pas eu la réponse de Chimine. Pour une question de place, un aspirateur 1000, ils n'ont pas toutes la même cordelière, fatalement. Ok ? Donc, ici, on est sur un sans-sac. Et alors, pour une question de place, à mon avis, ou peut-être pour une question de prix, je n'aurai pas la réponse. J'ai envie de dire, un mètre de cordelière, ben oui, c'est du cuivre et tout. Donc, à mon avis, peut-être qu'il y a une question de prix dans une production industrielle comme ceci. Ici, on est sur un mètre en moins. C'est quand même... On est sur 7,50 mètres de cordelière ici. Celui juste à côté, on est sur 8 mètres. 8 mètres, 7,50 mètres, 8,50 mètres de cordelière. Alors, juste pour éviter tout ceci, je vais quand même vous mesurer. On va le faire approximatif, mais comme ça, vous voyez qu'en déroulant les longueurs... Ça fait 4. Ça fait 6. Et ça fait 8 mètres jusqu'au bout. Voilà. Vous avez bien 8 mètres de cordelière pour ceci. Alors, deux petits trucs que je vais vous montrer maintenant. Bon, la rebombinée, c'est très simple, mais je vais vous montrer. Et surtout, je vais dire quelque chose aux fabricants qu'ils doivent arrêter de faire. Alors, pour rentrer une cordelière, c'est toujours bien de la tenir et de guider légèrement. C'est mieux qu'elle rentre dans le même sens plutôt qu'elle rentre n'importe comment. Car si un jour, elle s'enroule mal, qu'elle fait par exemple un nœud à l'intérieur, vous saurez plus la sortir. Voyez ? Hop. Et c'est remis dedans. Ça doit rentrer comme ça, à l'intérieur. C'est prévu comme ça pour pratiquement... Vous pouvez la guider comme ça, hein ? Juste, voilà, juste faites de la guider, sans aucun problème. Maintenant, vous avez déjà une idée, en fait, une petite tête. Quand vous achetez votre aspirateur, demandez un peu la longueur du cordon. Regardez si ça vous convient. Déroulez-le. Comme ça, vous dites, tiens, ah oui, juste, il est grand, mais je dois faire cette pièce-là. C'est peut-être plus sympa d'avoir un plus grand. Ah, c'est peut-être 30 euros en plus, mais ça va m'aider ou pas. J'ai pas besoin d'une si grande cordelière. C'est très important. Et la deuxième chose, et là, je vais parler aux fabricants qui, très certainement, si on va leur envoyer la vidéo, ils vont la regarder. Arrêtez de faire des cordelières un peu plates comme ça, parce que ça se tord, je trouve, moi. À l'intérieur de l'enrouleur, souvent, ça se tord, et puis à un moment donné, elle se torsade, et je ne trouve pas ça pratique. Pour moi, la meilleure cordelière reste une cordelière ronde, comme ceci, bien ronde. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la meilleure manière d'avoir une cordelière, de l'entretenir et de l'utiliser. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée aux cordelières pour aspirateurs. Les trucs et astuces, les choses qui, moi, je pense qu'elles doivent être améliorées, comme je vous disais, c'est la forme de la cordelière. Attention de ne pas la tirer trop fort. Choisissez bien votre aspirateur et votre cordelière selon vos besoins. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires, évidemment, des pouces, parce que ça permet également de générer encore un peu plus de mouvements sur cette chaîne. On a plein d'autres idées. Nos réseaux sociaux, vous les connaissez, Facebook, Instagram. Et depuis peu, on a démarré un podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. On y donne des conseils, nos envies, on discute, on raconte un peu des belles histoires, des histoires que moi, j'ai vécues personnellement et des histoires qu'on vit un peu tous les jours. Ça s'appelle l'arrière-cuisine. Amusez-vous, c'est pour prolonger un peu l'expérience tous ensemble. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. On est plein sur la chaîne, plus de 20 000 abonnés. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao !